Bonjour à toi chers spectateurs, Tant que le soleil frappe de Philippe Petit, c'est un film que j'ai découvert assez tardivement, parce que c'est typiquement le genre de long métrage qui se perd malheureusement un petit peu au gré des sorties de chaque semaine, mais cette semaine c'est un petit peu plus calme et du coup ça laisse l'opportunité à des plus petits films de ressortir du lot, dont celui-là qui avait un sujet assez intéressant mais qui m'intéressait surtout pour la présence de Swan Arlo en tête d'affiche, soit Swan Arlo qui n'a pas forcément plus que sa habitude de porter un film sur ses épaules. Le résumé pour faire simple, Max est un homme qui rêve de remettre au goût du jour une place qu'il connaît depuis toujours en délabrement au cœur de son quartier. Alors que les refus et les remises en question lui font face, un choix va décider de ses convictions ou de son avenir, qui sont les plus importants. Le film a un très joli propos. Englobé dans un tout qui sonne comme assez classique et assez convenu sur pas mal d'aspects, je trouve notamment que le long métrage ne dégage pas réellement de pattes visuelles et esthétiques. Je trouve le film, je dirais pas fade, parce que c'est clairement pas le cas, il y a tellement d'émotions et tellement de vivacité d'esprit qui se dégagent de l'ensemble du long métrage qu'à aucun moment on ne peut trouver le film fade, mais je le trouve un poil trop simple en termes de mise en scène. Je ne trouve pas qu'il y a vraiment de grande créativité qui se dégage du métrage, en tout cas dans la forme, parce que dans le fond par contre, c'est indéniable que Philippe Petit a vraiment voulu faire un film qui prône une certaine manière de voir la société et qui prône surtout une certaine manière de voir l'avenir de la société. Et j'aime bien cette idée-là parce qu'elle permet au film d'avoir un propos très fort, très moderne, très actuel, qui prend peut-être le pas parfois un petit peu sur l'essence de la dramaturgie qui devrait emmener le personnage principal, mais pour autant je trouve pas que ça soit un truc où on aurait trop la sensation que ça soit ce que j'ai pu voir par exemple avec certains films où le propos politique prend un peu trop le pas sur le propos dramatique. C'est pas le cas ici, vraiment on a un film qui a un propos dramatique très clair, qui a envie de nous emmener dans une direction qui soit évidente pour le spectateur, qui fasse qu'on se sente investi par l'action des différents personnages, et je trouve cette partie-là vraiment maîtrisée, mais par contre je trouve que la forme, elle arrive pas à plus nous emporter que ça. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'on sent pour autant qu'il y a un vrai auteur derrière, qui a envie de porter un truc, et même s'il s'est fait maladroitement, ça touche quand même très fortement le spectateur. Raconter un portrait de société par le biais du combat d'un seul personnage est souvent une bonne manière de questionner la place du spectateur au cœur d'une remise en question profonde, à la fois des idéaux qui peuvent guider un protagoniste, mais également de la place du monde qui l'entoure au cœur de cette remise en question. Philippe Petit nous incite à questionner cela au cœur d'un moment de cinéma sonnant comme très classique par de nombreux aspects, notamment dramatiques, mais cherchant tout de même par la position de son personnage et l'acheminement des différentes situations, à amener une belle réflexion sur la place du verre dans l'urbanisme, mais surtout sur la place des convictions d'un homme face à une société cherchant surtout l'utile au beau. En termes d'écriture, le film est écrit par Laurette Polmans, par Mathieu Robin, par Marcia Romano, ainsi que par Philippe Petit, en sachant qu'à la base c'est une idée de Philippe Petit. Philippe Petit donc qui réalise seulement son deuxième film ici, à la base il a fait un documentaire et ici c'est sa première réalisation de fiction, à la base c'est un acteur, ça se sent en fait dans la manière avec laquelle il a choisi de concevoir sa dramaturgie avec l'aide de ses trois co-scénaristes, parce que cette dramaturgie elle est vraiment centrée sur construire un personnage très fort et amener aussi des personnages secondaires qui vont avoir leur petite vie et qui vont évoluer en fonction de ce que le personnage principal va traverser. C'est une idée plutôt intéressante parce que ça conçoit une dramaturgie qui va avoir presque un petit soleil au centre et plein de petits rayons qui vont graviter autour de lui. Et ce soleil forcément, ce personnage central, ce personnage de Max, bien sûr il va être très lumineux, il va être très fort, il va être très attachant, mais forcément les personnages qui sont autour de lui, ils vont un peu malheureusement souffrir de sa chaleur. Et c'est ce que je trouve intéressant finalement comme métaphore parce que ce personnage est vraiment le titre du film. Ce fameux temps que le soleil frappe, c'est vraiment temps que ce personnage a envie de montrer qu'il est là et qu'il a besoin d'approuver sa personnalité. Et j'aime bien cette idée-là parce que du coup on sent que tout gravite autour de lui. Et si ce personnage-là s'éteint, la dramaturgie ne fonctionne plus. Et c'est ce qui arrive durant la fin du deuxième acte. C'est que le personnage de Max est tellement fort, tellement puissant et tellement construit comme étant le vecteur central de la dramaturgie que dès le moment où il s'essouffle un petit peu, on a presque l'impression que le film s'essouffle avec lui. Ce qui est une sensation aussi surprenante que gênante. Parce qu'en tant que spectateur, on est un peu déstabilisé. Si le film arrête littéralement de vivre avec son personnage central, du coup on ne sait pas si on a envie d'être investi par la suite du récit. Et du coup ça remet en question un petit peu notre investissement émotionnel par rapport à toutes les actions qu'a mis en place ce personnage. Et que les trois scénaristes, avec l'aide de Philippe Petit, ont cherché à construire. Donc j'aime bien cette idée parce que ça fait du personnage central l'essence même de l'écriture. Et après il y a bien sûr d'autres éléments, dont le vecteur politique et le vecteur humain, qui vont emmener également la dramaturgie dans une autre direction. Petit, accompagné de Romano, Paul Mans et Robin, cherche surtout à véhiculer une idée, une logique, une manière de penser et de reconcevoir la société dans laquelle nous sommes par le biais du parcours d'un homme cherchant à la fois à vivre de ce qu'il aime mais aussi à faire avancer la société dans la bonne direction. Ce que l'on peut voir comme étant très classique dans la base du script et la forme du scénario donne tout de même lieu sur le long terme à une immersion intense et profonde du spectateur dans la tête de ce protagoniste, incitant du coup à la réflexion plutôt que à la remise en question des actions du héros, chose qui pourrait sembler facile quand on voit comment le film avance. En termes de mise en scène, c'est là que j'évoquais un petit peu au début que le film pêche. Je ne dirais pas que Philippe Petit a une mise en scène passe-partout, ce n'est pas le cas, mais je trouve qu'il a une mise en scène qui est un petit peu en demi-teinte par rapport à la puissance du scénario qui est greffée derrière. C'est un peu dommage parce que franchement, sur pas mal d'aspects, je trouve la mise en scène simple, certes, mais assez efficace. Je trouve notamment que le film a un rythme qui, s'il n'est pas parfait, arrive à tenir certaines promesses. Mille de rien, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu lent, alors que le film fait seulement 1h25, mais il y a des moments où je trouve que le long métrage rame un petit peu à amener le bon rythme par rapport aux bonnes situations. Mais pour autant, je trouve que dans l'ensemble, la scénographie, ce qui ressort le plus, c'est une grande sobriété. Une envie de ne pas vouloir trop en faire, de vouloir jouer surtout avec des décors et avec des situations, et donc par découlement, de vraiment baser l'entièreté de l'immersion du spectateur sur le ressenti qu'on a par rapport au personnage de Max. Donc ça, rien à dire, cette idée-là, elle est intéressante. Mais, il manque des petits trucs derrière. Je trouve qu'il manque un vrai punch, une vraie puissance dramatique qui réussira à se dégager de l'ensemble du film. Et cette puissance dramatique, on l'a certes dans le scénario, mais on ne l'a pas dans la mise en scène. On a quelques émotions qui se dégagent de la mise en scène, c'est indéniable. On a un ressenti qui est assez fort, qui arrive à emmener une grande partie de la dramaturgie. Mais je ne trouve pas qu'il y ait des grands moments de flamboyance où la mise en scène arriverait parfaitement à accompagner ce qu'il se passe à l'écran. Et c'est un petit peu dommage. Certes, la mise en scène fait le taf. Encore une fois, c'est efficace, c'est clair, c'est précis et c'est net. Mais je ne trouve pas qu'il y ait le petit plus qui fasse que la mise en scène arrive à décoller et à donner un petit peu plus d'envergure finalement à tout ce qui se passe à l'écran. Encore une fois, Philippe Petit fait du bon boulot. Mais ce n'est pas le boulot que j'aurais attendu par rapport au sujet qui est mis en place dans le scénario. On peut voir dans la mise en scène de Petit quelque chose de convenu, notamment dans le rythme assez lent du métrage, alors que celui-ci est assez court, créant alors un paradoxe de fabrication qui peut donner l'impression que tout cela n'a pas vraiment de sens ou de logique créative et dramatique. Mais passé cela, la réalisation du metteur en scène, qui en est seulement à son deuxième long métrage et son premier de fiction, parvient tout de même assez bien à nous emporter et donne ainsi une véritable puissance dramatique à de nombreuses scènes, compensant ainsi sa longueur par une intensité d'immersion et de sensation pour le spectateur qui transpire de chaque situation posée par Philippe Petit. En termes de casting, je trouve que celui-ci fonctionne assez bien. Sarah Adler est vraiment excellente. Je trouve qu'elle ressort juste comme il faut. Elle arrive très bien à accompagner le personnage principal. Derrière, je trouve que Grégoire Oysterman est bien. Il a vraiment le bon rôle et il a une gueule ce mec. Il a vraiment une gueule. Je veux dire que dès qu'il arrive à l'écran, on arrive tout de suite à identifier quel type de personnage il joue et je trouve que cela fonctionne extrêmement bien. Dans les rôles plus secondaires, Pascal Rénéric est très très bon également. Lee Fortuné Petit dans le rôle de Margot, excellente. Une jeune petite perle qui va vraiment aller bien loin. Jibril Sissé dans son propre rôle, pourquoi pas ? Il fait du Jibril Sissé donc honnêtement, on ne lui demande pas grand chose. Ça fonctionne bien. Et il y a Philippe Petit aussi qui joue un rôle très tertiaire mais qui arrive plutôt bien à sortir sur les prévues du jeu. Mais je vous avoue que tous ces acteurs, aussi bons soient-ils, n'arrivent pas à faire en sorte que l'on enlève nos yeux de l'acteur principal du long métrage qui lui pour le coup est vraiment excellent. Swan Harlow est un immense acteur qui possède cette justesse et cette intensité de jeu qui donne à ses personnages, comme c'est le cas ici, une crédibilité à toute épreuve qui emporte totalement notre émotion. Au bout du compte, tant que le soleil frappe, c'est une bonne proposition qui ne tient peut-être pas toutes ses promesses graphiques et cinématographiques. Mais ça reste un film qui a un bon propos, qui a une bonne forme, qui certes ne décolle pas forcément plus que ça en termes de puissance esthétique. Ce n'est pas forcément ce qu'on se demande à ce genre de film, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu de ça. Parce que derrière, c'est super bien joué. Swan Harlow est vraiment excellent en tête d'affiche. Je trouve qu'en plus, le scénario est vraiment très très bien construit. C'est juste qu'on aimerait que l'esthétique soit à la hauteur de ce qui est proposé en termes d'écriture et en termes de jeu. Pour autant, tant que le soleil frappe de Philippe Petit reste un bon film que je vous conseille de voir en salle, je pense que vous pourriez être très impacté par cette histoire qui reste tout de même très moderne et très ancrée dans notre temps. A plus !